Salut tout le monde et donc bienvenue sur GOH Donc je refais la vidéo guide vite fait pour le mois de mars Parce qu'il y a des petits changements que je veux mettre en place Pour améliorer le guide etc Et montrer que comme quoi il y a moyen de faire mieux encore Si c'est le cas par la suite il y en aura d'autres Au moins vous êtes tenu au courant Mais voilà on va voir ensemble du coup ce que ça va donner Et à quel point ça peut améliorer ou pas Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo Enfin dernier guide je pense que je l'ai dit En fait le guide farm est surtout là pour vous aider A faire une route Vous pouvez bien évidemment la modifier Faire autre chose comme vous voulez Mais en fait il faut se dire que les teams que je farm Il y a toujours quelque chose d'intéressant à faire avec Par exemple la première team la Jedi Bastilla n'est utile pour Revan Ezra est utile pour la team Phoenix Anakin est utile pour je sais pas une team Padme Ou Qui-Gon Jinn Mace Windu est utile pour une team Padme Ou JMK si vous n'avez pas forcément genre 4 au début Enfin c'est juste pour dire vous Ce katano est utile pour plein de trucs Genre son vaisseau JMK Enfin voilà il y a encore plus d'autres trucs bien évidemment Mais ils ont toujours quelque chose qui va normalement à peu près Qui est correct qui est utile D'ailleurs Anakin aussi a un vaisseau au cas où Mace Windu a un vaisseau amiral Mais il est pas ouf Je conseille pas de le monter Donc du coup Bah on va reprendre On va commencer Je vais essayer de rajouter des détails Voir à quel point Quelles teams sont Genre la principale Genre pour l'arène Quel est le roster principal Pour les vaisseaux Les changements qu'il y a Au fur et à mesure Etc Donc du coup La première team que je conseille de faire Qui est une team très facile en fait Et très rapide C'est la team Jedi C'est vraiment la première team que vous allez pouvoir faire En vrai Parce que Déjà dès le départ On vous offre 3 Jedi Anakin, Vieux Ben et Ahsoka Tano Vous allez juste aller chercher Ezra et Mace Windu Et vous avez votre première team Vous mettez Mace Windu en leader Vous faites votre team Une fois que c'est fait Bah après vous modifiez Genre vous pouvez mettre Vieux Ben Bastia Shan Des trucs comme ça Vous mettez un peu ce que vous voulez Ça reste une team très forte Très très utile Très forte Elle fera le teuf Quoi qu'il arrive Elle permet d'avoir des vaisseaux Beaucoup de persos rentrent dans d'autres teams Etc Donc voilà C'est vraiment très utile Très sympa Il n'y a pas forcément besoin De monter plus que G9 C'est ça qui est bien Et juste si vous voulez monter G9 Vous avez d'autres Vous pouvez aller monter d'autres teams Les monter un peu plus Etc Et font café Et le temps que vous voulez monter G9 Du coup Vous aurez votre team Qui elle vous carrera Etc Et vous verrez pourquoi D'ailleurs je ne recommande pas Je ne recommande plus Plutôt De farmer les phoenix En première team Avant je disais Soit les Jedi Soit les phoenix Là je ne recommande plus Ce n'est vraiment plus Une type Elle est toujours bien Mais c'est clairement Il y a mieux Et je vais vous expliquer pourquoi On la farmera toujours Un peu plus tard Mais pas au début Pas au tout début C'est vraiment Je ne recommande pas En fait le problème C'est que leur vaisseau Est trop chiant A avoir Ou à farm Au moins le fantôme 2 Et c'est le plus intéressant Justement Parce qu'il faut Sabine Et Sabine On ne la montera pas forcément Alors que Jedi Bah comme je l'ai dit Tout va partout Phoenix le problème C'est qu'une fois monté Et qu'on a fait le throne Bah on la laisse de côté Ce qui n'est pas forcément le cas Avec la team Jedi On a leur vaisseau Ok c'est sympa Mais voilà Sans plus Phoenix Bon il y a les deux Jedi Donc Ezra et Kanan Qui sont toujours là Si jamais Mais pareil On les laisse de côté Au cas où Bastia Chan Est toujours intéressant Enfin Je veux dire Alors en Phoenix Il y a Hera pardon Qui est intéressante Mais bon Profundity On ne le fera pas Avant le light game Donc on s'en fout un peu Et bon Chopper et Zeb Sont vraiment de mes côtés Là Zeb vraiment Ils ne servent à rien Donc voilà C'est pour ça Que je ne recommande Absolument pas De faire Le phoenix On les ferme Les plus tard Et attendez d'abord De faire votre Au moins une ou deux teams Au début Histoire de pouvoir farm Le côté lumineux Et obscur De l'histoire De l'énergie principale En mode Du coup en deuxième team Toujours la Duntrooper Ça c'est C'est toujours la même C'est toujours la team Qui va vous carrer Quoi qu'il arrive Vraiment Cette team Est une Monstruosité Elle fait absolument tout C'est une dinguerie Le seul team Où ça commence Un peu à peiner C'est Possiblement Les early CLS Genre si c'est early Donc sans Chewbacca Des trucs comme ça Ça peut être ok Mais là où ça Vraiment Ça commence à peiner C'est contre les Revan Où ça Si genre Il est Si les reliques Non Si les états Faut faire attention Mais je pense pas Par contre Si il est que G12 Ou un truc comme ça Ça devrait être ok Je pense Mais sinon Je conseille De faire attention Contre les Revan Ça reste une très bonne team Et jusqu'à ce que vous soyez Au Revan Les gars Ne vous inquiétez pas De toute façon Cette team Est ultra forte En GA aussi Quoi qu'il arrive Genre là Je peux facile Être dans le top 30 En arène Alors qu'il y a Full Revan Et tout Ne vous inquiétez pas C'est très simple Très Très facile aussi Death Trooper Le Death Trooper C'est un perso Qu'on va pas forcément Farm au début A la place Vous pouvez mettre Je sais pas Le Range Trooper Voilà Et à la place Du Snow Trooper Qu'on aura pas forcément Au début non plus Vous pouvez mettre Stark C'est Stark Colonel Stark Je crois C'est deux persos Que vous pouvez mettre A la place Il ne détruit pas Forcément Enfin Il n'annule pas Le lead D'Aiden Versio Donc voilà C'est toujours sympa Excusez moi Donc voilà En plus de ça Quand vous fermez Aiden Versio Vous avez Le Votour Qui est un vaisseau Extraordinaire Je le regarde Tellement Il me carique Trop de trucs C'est incroyable En renfort Quand il arrive Il aveugle tout le monde Il met Du coup Un droïde En plus de ça Il peut remettre un droïde Enfin c'est trop trop fort J'adore J'adore le vaisseau Il est trop bien Mais ouais Cette team Genre je peux faire Des teams Empire Easy Mais comme Jamais vous imaginerez A quel point Je peux la faire Tellement facilement Genre je peux faire Des Valor Relic 5 A même état Trois J'en ai rien à faire J'ai juste Halston Je fais toute la team C'est trop fort Faut juste Faire un peu attention A Palpatine Mais voilà Même si Amarajay Dès qu'elle vous débuffe C'est pas grave De toute façon Mais elle a deux AOE Si vous la tuez pas Avec la première AOE Elle va refaire son deuxième Et vous la tuez Donc vous en avez rien à faire Les géonosiens Bah ça je recommande Pareil Troisième team Ça va pas changer Dès que vous pouvez Vous mettez L'alpha géonosien A la place de Nutgun Ray Et une fois que vous avez L'alpha géonosien Là vous pouvez Débloquer Et finir Padmé En vrai vous pouvez Faire Padmé Avec Nutgun Ray Enfin une team Comme ça C'est juste que Clairement Vous allez avoir du mal Même moi Là j'y arrive pas Ou alors faut que je fasse Trop de try J'ai un peu la flemme Mais voilà C'est vraiment Ne serait-ce que Pour leur roster de vaisseaux Genre le soldat L'espion Et Sunfight C'est une team Alors au début Vous allez avoir un peu de mal Mais clairement Une fois que vous allez les monter Vous allez voir Ça va être incroyable Genre moi je suis Top 17 je crois En arène Ils ont tous acheté Le pack hyper drive Donc c'est d'ailleurs Pour ça que je l'ai pris Le pack hyper drive Mais ils l'ont tous pris Donc du coup Je l'ai pris aussi C'est des vaisseaux Qui se montent hyper facilement Pareil pour les persos Les gears C'est pareil Ça se fait très facilement Ils vont vous carry Un truc de fou En plus de ça Vous avez du coup Le vautour Avec Aiden Versio Et vous avez le vaisseau d'Ahsoka Donc vous avez deux renforts en plus Si jamais Si vous voulez mettre un troisième Bah mettez ce que vous avez envie En vrai Ça fonctionne très bien Genre Phantom 2 Vaisseau 2 Anakin Peut-être pas Mais genre Le Slave 1 Peut être intéressant Enfin bref Voilà Dans du Moloss D'ailleurs Quand vous l'avez Remplacez le vaisseau de Sunfag Par le dans du Moloss Et du coup Mettez-le à la place Et Sunfag Mettez-le en renfort Ça vous permettra D'avoir un autre vaisseau taunt Très très bien Au début En tout cas Tant que vous n'avez pas L'Executor Et tout le reste Vous allez voir Ça va être très intéressant Donc les géonosiens Une fois que vous allez à l'Alpha De toute façon Alpha ou pas Je pense que ça reste quand même Une team incroyable Avec l'Alpha Elle c'est encore mieux D'ailleurs Je n'ai pas précisé Mais l'Aiden Trooper C'est G12 Génosien G12 aussi En vrai même Aiden Trooper Je pense qu'il y a une bonne partie Vous pouvez mettre Même les reliques Genre Death Trooper Et Aiden Non Versio Vous pouvez sûrement Les reliques plus tard Alors ce ne sera pas forcément La priorité Il y aura des priorités Avant de les faire Mais quand vous ne savez pas Trop quoi relique Comme ça Vous pouvez y aller Je pense Ça vous permettra D'être vraiment bien Ensuite Donc du coup C'est là où on va faire Les phénix Comme avant Montez les comme moi A peu près G8 G9 Full Gear 7 Vous pouvez peut être Mettre des oméga Si vous pensez Que vous n'y arrivez pas Vous les modulez Comme il faut Hera Vous pouvez peut être La mettre G9 En même temps que Kanan De toute façon Ce ne sera pas perdu Parce que vous allez devoir La relique Pour le Profundity Mais voilà Essayez pas plus Normalement ça devrait passer Peut être niveau 82 83 grand max 85 si vraiment Vous voyez que vous avez du mal Mais normalement Ça vous permettra De faire au monstre Et pas le patine Et du coup De la laisser de côté Puisque du coup Elle ne nous servira Plus à grand chose Donc du coup Là à la base On faisait la team Empire Là ça ne va plus être le cas Ça va être la team Chasseurs de primes Blunt Hunter en anglais Pourquoi ? Parce que du coup En fait Aiden Versus Nous fait bien plus Que ce que peut nous faire La team Empire Et Normalement À ce stade là Vous êtes à un moment donné Vous avez besoin De crédit Donc Et de vaisseau Du coup On va Focus Les Bunt Hunter Boba Fett Mandalorian Griff Carga Et Bosk C'est les 4 obligatoires Quoi qu'il arrive En dernier Vous mettez un peu Ce que vous voulez Django Fett Zammwezel Dengar Enfin bref Un autre que vous avez formé Je suppose Mais voilà Moi j'ai mis Zammwezel Parce que je sais Que du coup Avec son Omicron Elle va être vraiment utile Bien évidemment Par la suite Il faudra encore Un peu changer Etc Mais voilà Pour moi C'est vraiment une team Extraordinaire Surtout quand vous commencez Elle est montée Bosk Il a un vaisseau Il est incroyable C'est le Je pense On va dire Le deuxième meilleur vaisseau Du jeu Dans du Moloss Boba Fett Son Sly One Est vraiment cool aussi Il aide beaucoup Ensuite Donc du coup On a Mandalorian Et Griff Carga Bon eux C'est un peu différent Ils ont pas grand chose Ils sont toujours forts Ça Rien à dire Ils sont très forts Mais C'est Ils apportent pas Le genre de vaisseau Quoi que ce soit Ils apporteront un perso Mais ça sera pour plus tard Et les amoiselles N'apportent rien du tout À part du coup La team bounty hunter Mais elle est très forte Et elle fait partie De la team Si jamais Vous avez Une hésitation À la farm Ensuite Donc du coup Là on a un profite On a farmé Bounty hunter Donc pourquoi pas Continuer Et farmer L'exécuteur Et le bombardier Fin Finir de farm Le nécessaire Pour l'exécuteur Et du coup Le bombardier Donc du coup J'ai 88 On doit le farmer Pour l'exécuteur Avec son IG 2000 Donc son vaisseau Cat Bane N'est pas un farm Obligatoire Pour l'exécuteur Mais Est nécessaire Pour le roster De l'exécuteur Donc voilà De toute façon Il va être facile à farm Via Les Les Guerre Galactique Dark Vador Ça se fait petit à petit Vous n'avez pas forcément Besoin de faire quoi que ce soit Montez-le Un minimum Alors bien évidemment Pour l'exécuteur Il faudra relique des persos Retendez-vous à les reliques Pilote chasseur TIE Vous montez moins Cette étoile Pareil c'est pour son vaisseau Dark Vador pareil D'ailleurs pour tout Cette étoile obligatoirement Cuile Pourquoi est-ce que j'ai mis Cuile Parce que Alors déjà Il sera utile pour plus tard Mais surtout Quand vous le farmez Vous avez Le bombardier En même temps Donc voilà C'est toujours intéressant Je crois que D'ailleurs Kriv Karga Quand vous le farmez Vous avez IG-11 aussi Donc c'est toujours un bénéf Mandalorian Je ne sais plus S'il y a quelque chose Quand vous le farmez avec Quand vous le farmez avec Excusez-moi Euh Non il est tout seul Euh Donc voilà Euh En vrai C'est des persos Genre Boss Il a un vaisseau Boba Fett a un vaisseau Mandalorian Bah ça serait utile Pour débloquer Bando Et ça je vous en parlerai Juste après Griv Karga Vous avez IG-11 en même temps Donc c'est worse Ça vous fait deux persos en un On va dire Les Amoiselles Bon c'est un peu Comme Mandalorian C'est utile Mais voilà IG-88 Bah il a l'IG-2000 Cad Bane A l'Xernadouglut Dark Vador Est fort comme perso Et en plus de ça Euh Un vaisseau qui nous intéresse Puis autre chasseur En vrai On s'en fout C'est Faut juste le monter Gear 8 9 Grand max Et vous allez juste Chercher son vaisseau Et ça c'est une étoile Et puis voilà Et Quill Bah vous allez le monter Pareil Gear 8 9 Et vous allez surtout Le farm pour le bombardier Donc voilà Une fois que vous avez fait A peu près ça Donc pendant que vous êtes En train de former L'executor Bombardier Etc Vous allez faire en même temps La team donc du coup De The Mandalorian Avec donc du coup Mando Enfin Dingerie Qui est en même temps Qui est en même temps Cette team là Donc du coup Vous permet de débloquer Bando Donc on appelle Bando Parce que Bascar Armor Mando Qui est donc du coup La version améliorée Du Mandalorian Enfin Légendeur On va dire Et donc Nous permet de De jouer Le Razor Crest Qui est En vrai Je le considère Comme le top 1 Vaisseau Il est trop trop bien Je le trouve incroyable Euh Voilà Donc comme vous avez vu On a déjà farm Mandalorian Et Griff Carga Pour la première team Bounty Hunter IG-11 A été farm En même temps Que Griff Carga Et Quill A été farm Pour le Bombardier Donc voilà Caradun Elle c'est un peu différente C'est la seule Qu'on a vraiment pas touchée Est-ce qu'il y a un truc Avec elle Ou c'est vraiment que elle J'ai l'impression Que c'est que elle Bon Un peu dommage Donc voilà Caradun est quand même Utile parce que Je crois qu'elle est Dans la team Mon-Mutma Ou un truc du genre Donc c'est pas non plus Inutile Mais vous avez clairement Pas la jouer maintenant C'est un peu ça Euh Ensuite Donc du coup Je vais vous montrer Quand même la team Bando Si jamais vous voulez En faire une Donc Bando Enfin Bando A gauche Dashrendar Dengar IG-11 Et Quill Donc ça tombe bien On a déjà Dengar Normalement Vous devriez déjà Avoir commencé à fermer Si vous venez le finir Euh De farmer cette étoile IG-11 Et Quill Vous l'avez fini Parce que vous avez Débloqué Bando Et du coup Le seul perso Qu'on a vraiment À farm C'est Dashrendar Mais voilà C'est toujours sympa Intéressant Et puis Il est utile Pour la team Si jamais vous le souhaitez Si vous voulez pas Forcément le farm Vous pouvez mettre D'autres trucs Genre Django Fett Chewbacca Vendor Des trucs comme ça Ou même Enfis Nest Qui est sûrement Le meilleur choix Mais si vous ne voulez pas Forcément mettre Enfis Nest Vous pouvez toujours mettre Dash Ça fonctionne très bien aussi Donc revenons du coup Au farm Là du coup Juste après Bando C'est Enfin Team Mandalorian C'est Empire Avec donc du coup Palpatine Throne Tarkin Vador Et Mara Jade Alors C'est pas forcément La meilleure team Empire Que vous allez faire Mais c'est la team La plus accessible Parce que du coup Palpatine Et Throne Bah vous les avez Cette étoile Grâce à Phoenix Vador Bah il est devenu Cette étoile Avec le temps Et Tarkin Normalement Vous l'avez déjà Cette étoile Donc voilà Ça fait déjà 4 persos sur 5 Que vous avez déjà Cette étoile Et au moins Gear up un minimum La plus chante Ce sera Mara Jade Ça tombe bien On en a besoin Aussi pour un autre perso D'ailleurs Vous avez bien Vous avez dû remarquer Que du coup Mara Jade Et Dash Rendar Ils sont farmés Je regarde un peu avant Mais je pense pas Ouais voilà Mara Jade Et Dash Rendar Ça tombe bien Parce que c'est des persos Qui vont devoir être montés Pour débloquer Starkeller Un moment donné Voilà Si jamais vous voulez le faire Et bah au moins Vous pourrez Donc voilà La Team Empire Qui est une très bonne team Tarkin Qui sera changée Par la suite Throne Un peu pareil Mais si jamais Vous n'avez pas forcément Des persos Qui peuvent les remplacer Bah vous pouvez les laisser Ça fonctionne très bien Aussi Voilà 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 Très beau et utile Pour par exemple Et utile pour par exemple Le chimera Palpatine Il a un vaisseau Avec le garde royal Mais je pense pas Que vous allez le farmer De suite Tarkin Par contre ça Vous allez devoir le gear up Assez rapidement Pour l'exécutrix Et du coup Excusez-moi Très très bon perso Ensuite donc du coup On farm La deuxième team Imperial Trooper Alors Je l'ai mis un peu tard En vrai D'ailleurs en vrai même On peut Mettre la team Empire Après Donc voilà La mettre juste là Et puis Finir on va dire La team Imperial Trooper Est pas mauvaise Clairement Mais je la trouve Quand même moins forte Que peut l'être Une team Hidden Versio Faut savoir que Hidden Versio Elle est quasi aussi forte Que l'Imperial Trooper Si ce n'est plus forte Et Vous pouvez la faire En tout cas Faire une très très bonne team Quasi dès le départ Les gars C'est pour ça Que je recommande Beaucoup de la faire Parce que Par la suite Vous avez juste Deux changements à faire Vous avez déjà La team finale C'est vraiment Une team très forte Et qui va vous carrer Pendant tout le long C'est vraiment sympa General Vers Donc du coup Qui est un perso Que vous allez farm Que vous allez devoir farm Plutôt Piet c'est pareil Mais il est nécessaire Piet parce que C'est le C'est le chef Enfin il a Le vaisseau amiral Exécutor Donc pour jouer L'exécutor Vous allez avoir Besoin de Piet Ensuite du coup Gideon et Dark Trooper C'est des persos Qu'on débloque Au début Donc à vous de voir Normalement Vous les avez déjà Un peu monté Au moins Vous allez juste Aller finir Et puis voilà On verra Ce que vous voulez Ensuite Donc du coup On a le Range Trooper Le Range Trooper Normalement Vous avez déjà Du commencer À le farm Pour la team Hidden Versio Donc voilà Ça vous fait déjà Une autre team À ce stade là Du jeu Normalement Vous devriez déjà Avoir commencé À avoir fait Cette Enfin A commencer À avoir Farm cette team Donc vous devriez Être quand même Un peu Près bien Je pense Excusez moi Je buvais Je commençais À avoir La gorge sèche Donc voilà Que dire d'autre Ils n'ont pas De vaisseau Ouais Voilà Donc du coup Empire Ensuite Donc du coup Là on va Farm Céleste Qui est un Excellent perso En vrai Vous pouvez même Le farm Un peu Plus tôt Si vous le souhaitez Genre avant Empire Ou entre comme ça Ou Hyper Trooper Plutôt Là c'est à vous De voir En fait Entre ces Trois Lequel vous voulez Le faire En premier Je conseille Quand même De faire Ma Miral Piet Dès que Possible La team Empire De toute façon Ça va se faire En deux secondes Vous avez juste Un perso À faire Mais voilà Céleste C'est à vous De voir Si vous voulez Le faire Avant Ou après La team Imperial Trooper C'est vous Qui voyez De toute façon Il vous faut R2 D2 Donc ça Ça tombe bien Puisque du coup Je n'avais pas Dit Mais La team Aiden Version Du coup Nous permet De faire R2 D2 D'ailleurs La team Jedi Nous permet De farm Grand Maître Yoda La team Genosien Nous permet De farm Padmé La team Phoenix Nous permet Estro Népalpatine Boonty Hunter Nous permet D'avoir Chewbacca Du coup Les Boonty Hunter En général Nous permet D'avoir Exécutor Entre guillemets Parce qu'il n'y a pas Que La team Mondo Nous permet D'avoir Bescar Mondo Elle Que d'elle À part Du coup Amiral Piet Empire En pire En pire Bah R2 D2 J'étais en train De voir S'il y avait Une chose Mais non R2 D2 Mais vu qu'on a Déjà De version S'en fout Un peu En vrai Il y a Des bons Persos Surtout Pour les Games Genre Vador Et Balpadine Sont Vraiment Bon Throne Peut Toujours Être Utile Marajid Est Vraiment Bon Aussi Donc C'est Pas Non Plus Un farm Inutile C'est Juste Que Early Midgame Vous n'allez Pas Forcément En avoir Besoin Dans Les Midgame Il faudra Quand même Commencer A la Farm Ça C'est Quasi Du coup CLS Enfin La team Qui nous permet D'avoir CLS Pas Forcément Besoin De les Monter Ultra Haut G8 G9 Suffisent Largement Faudra Quand même Penser A les Modules Et Puis Voilà Ça Devrait Vous Le Faire Normalement En plus Vous avez Du coup CLS Donc Vous Commandant Luke Skywalker Vous Devriez Avoir Han Solo Depuis Le Tanche Shubaka R2 D2 Qu'est Ce qu'il Y a D'autre Bah Vieux Ben Que vous avez Déjà Commencé A monter Enfin Bref Après Vous Mettez Un peu Ce que Vous Voulez Sur Routoir Bien Evidemment Par la Suite Il faudra Changer Genre A la Place Han Solo C3C A la Place De J'ai Perdu Attends D'habitude Il y a CLS C3C Chewbacca Enfin Chewbacca C3C CLS Chewbacca C3PO Et c'est qui Le dernier C'est Han Solo Non Je crois que c'est Han Solo Je me souviens plus Bref Vieux Ben est quand même Le choix je pense Le plus safe Pour une Early CLS Utilisable dans pas mal D'endroits Genre Révan Des trucs comme ça A vous de voir A vous de voir C'est vous qui voyez Moi c'est juste un conseil Que je vous donne Est-ce que Attendez D'ailleurs Je ne l'ai pas dit J'ai en d'y pensée Mais la team du coup Boonty Hunter Vous permet aussi De débloquer Le Foucon Minion Qui est utile Pour Le Pour CLS Voilà Je crois que c'est C'est CLS ou JML Enfin un JML Je me souviens plus Bref Il sera utile Dans tous les cas Voilà Donc CLS Vous avez une autre team Du coup Qui est intéressant Et du coup là On arrive Aux deux autres persos Après CLS Alors CLS C'est quand même C'est un gros pain C'est vraiment Une team Qui va Vous faire pas mal De De teams En grande arène Ou des trucs comme ça Donc c'est pas mauvais Et du coup On arrive aux deux Persos Qui On définit une méta Clairement J'ai pas d'autres mots Genre ils ont Vraiment défini une méta Surtout Revan de base Il reste très fort Il est moins impactant C'est sûr Mais il reste vraiment Très fort Donc du coup C'est les persos De la vieille république Avec du coup Bastia Hachan Qu'on a déjà fermé au départ Ça tombe bien Joli Mido Qui sera donc du coup Dans un team Revan Avec Bastia Hachan Donc Faudra le monter Zalbar et Mission Vao C'est spécial Vous pourrez Vous pouvez Si vous le souhaitez Les monter un peu plus Mais clairement Évitez de trop les monter Je dirais Parce que Comment dire C'est C'est pas des persos Qu'on va jouer souvent Si ça se trouve Avec Tarkin Avec Tavkin Tavkin Je sais plus Le Choubac Le Wookie Qui arrive là Qui était avec Yoda Dans l'épisode 3 Je me souviens plus Lors de l'ordre Lors de l'ordre 66 Il y avait un Un Wookie Qui était avec lui Et qui Il a dit au revoir Et tout Et on le retrouve Dans Fallen Order Je me souviens plus Comment il s'appelle Je suis désolé Peut-être Qu'ils seront dedans Genre vous pourrez Les mettre Comme ça Mais pour l'instant C'est qu'une supposition C'est pas encore sûr Donc faudra voir Ce que ça donne Par la suite T3M4 par contre Lui Bah à part peut-être Une team 50 RT Vraiment Voilà quoi Mis de côté Dark Revan Alors Dark Revan C'est un peu spécial Il y a Beaucoup D'améliorations A faire Sur la team Au fil du temps Mais vous avez besoin D'avoir Karsonassi Candero Sordo Juhani Bastille Hachan Déchu Et HK47 Donc du coup Ces 10 persos là Vont permettre D'avoir Revan Et Dark Revan Ce qui est bien C'est qu'une partie Des deux teams Est utile Pour faire Leur team de base Genre Pour la team Revan Bastille Hachan Jory Bindo avec Et puis après Vous mettez Deux autres Jedi Et ça fonctionne Très très bien Et ensuite Donc du coup Dark Revan Là vous avez déjà Bastille Hachan Déchu Et HK47 Alors bien évidemment Vous pouvez en mettre D'autres Par suite Enfin Pas Excusez moi Je me suis mal exprimé Mais genre Vous pouvez mettre Le soldat site De l'Empire Enfin soldat De l'Empire site Euh Il y avait quoi D'autres J'ai oublié Le nom Le maraudeur Site aussi Si vous le souhaitez Et du coup Ça vous fait Une team Euh Et après Bien évidemment Il y a d'autres Améliorations Comme le prochain Perso Qu'on va farmer Donc du coup Qui est Malak Ça tombe bien On a besoin Des deux Revan Pour faire Malak Euh Et Malak Du coup D'ailleurs Rentre dans une team Dark Revan Donc voilà Toujours intéressant Euh Ça tombe bien C'est des persos Qu'on a déjà joué Il y aura juste A les améliorer Et du coup A faire Malak Euh Vous le débloquerez 5 étoiles Faudra bien évidemment Aller dans la boutique Euh De Guild Donc avec les Guild Event Token Euh Je crois que c'est le 1 Vous pouvez former Ça 7 étoiles Euh D'ailleurs je le conseille Fortement C'est un perso Qui vraiment Est très 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 fort Euh Vraiment Je crois pas Qu'il ait eu Autant d'impact Que Chevalier Jedi Revan Mais il en a eu Un gros Ça c'est sûr Euh Donc voilà A vous de voir Si vous voulez le farmer Ou pas Ce n'est pas une obligation Malak C'est vraiment un plus Mais je le conseille Parce que Vous avez déjà Quasi tout farmé Il y a juste A améliorer un petit peu Et vous pouvez aller le farm Ce sera Ce sera au moins fait quoi Et du coup Après Malak C'est là On va commencer Notre première Galactique Légende Euh C'est pas forcément La meilleure Mais en 3v3 Il est quasiment godlike Et quand vous avez Les bons persos Bien évidemment Et Euh En vrai Il est bon En offensif Mais il est pas Il est quasi nul En défensif Je parle bien évidemment De Se Se Site Eternal Emperor Ou Site Emperor Eternal Comme vous voulez L'Empereur Site Eternal Quoi Euh Que dire En fait Vous avez déjà Farm Une très très Grosse partie Euh De Se Donc avec Par exemple Exécutor Et d'autres trucs Et du coup C'est toujours bien Euh Enfin Vous le finirez Très rapidement Par rapport à d'autres Et ça C'est plutôt cool Par exemple En vrai Vous pouvez faire S.E.K.R. Ou autre Mais perso Je conseille S.E.E. Parce que Vraiment Vous avez déjà Quasi tout fait Et c'est juste Des finitions Par exemple Euh Relique Tarkin Vador Throne Palpatine Ou des trucs Comme ça Vous voyez Ça Ça ne fait Que améliorer Ce que vous avez Déjà Et Euh Du coup Euh Vu que vous l'avez Déjà C'est pas des Farm que vous allez Devoir faire Et du coup Vous avez pas passé 15 ans A voir votre Première Et ça C'est plutôt cool Et en plus de ça Vous avez déjà Une énorme base Juste avant Pour faire Je sais pas G.A. Ou G.I.D. Ou tout ce que vous voulez Donc voilà C'est à vous de voir Et donc du coup Dans S.E.E. Bah du coup On a déjà Palpatine On a déjà Throne Vador Et Tarkin Ça tombe bien La case vide Normalement c'est un vaisseau Mais je me souviens Un peu lequel c'est Je crois que c'est Le 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 chasseur T.I.E. De l'Empire De l'Empire Galactique Ou un truc comme ça Je me souviens un peu Comment il s'appelle Vous savez Là le pilote Il est où Je crois qu'on l'a passé Non on l'a pas passé Voilà lui là Son vaisseau à lui là Vous allez devoir Le monter cette étoile Donc voilà Vous l'avez normalement Déjà fait je crois Si ce n'est pas le cas Bah faites le Pas forcément besoin De le monter très haut Mais au moins Ce sera fait Ensuite G.A. Ça tombe bien On l'a déjà fait Colonel Stark Normalement Vous devriez déjà Avoir cette étoile Anakin Ça tombe bien Déjà monté Amiral Piet Pareil Déjà monté Pour l'Executor Marauder Seed Bah si vous avez Normalement Vous avez possiblement Déjà commencé Pour Dark Revan Sinon Bah faudra le farmer Obligatoirement Donc ça tombe bien Donc ça tombe bien Parce que bah du coup Obligatoire Il va en plus de ça C'est pas un farm utile Parce qu'il va dans la team Raven Enfin Dark Revan Donc voilà C'est tout en plus Là par contre Ça devient un peu chiant Parce que c'est Les persos Qu'on a pas forcément Farm Et dont la plupart Sont inutiles Quoi qu'il arrive Pendant tout le long du jeu On a donc du coup Le garde royal Lui n'est pas utile Parce qu'il va Dans la team LV Donc Lord Vador Mais le problème C'est que bah Lord Vador On va pas le farm Dès le départ Donc au pire Vous pouvez le mettre Dans une team Le garde royal Vous pouvez le mettre Dans une team Empire Ou entre comme ça Ça fera le taf En vrai Contre Doku Qui n'est pas non plus Un perso Qu'on a forcément Farm au départ Mais c'est un perso Qui reste intéressant Donc voilà Mettez le Surtout si vous avez Amiral Trench Je pense qu'il pourra Peut-être rentrer Dans une team Amiral Trench Darkseed You C'est un perso Intéressant De là à dire Qu'il est Genre C'est un must-have Qu'on peut l'être Genre Anakin Piatt Ou des trucs comme ça Même Maraudeur Sith D'ailleurs Je pense pas Mais il est quand même Sympa à voir Et là on arrive Aux deux pires trucs Qui existent De genre Darkmole et Kronik Kronik est inutile Genre vraiment Il est useless Et Moll en vrai De vrai Vous pouvez toujours le mettre Le problème c'est que En vrai C'est dommage Qu'il n'est pas Qu'il ne soit pas Ouf Parce que Vraiment Je pense que Je pense que Vous pourrez le mettre Mais Il est trop Il n'est pas si fort En fait Pour que ce soit utile Sur le réseau Plutôt sympa Mais c'est à peu près Tout ce qu'il y a Et du coup Fermez ces persos Tous ces persos là Les reliques etc Vous permet d'avoir Donc voilà Ecoutez J'espère que cette vidéo Vous a plu Vous a aidé Comme vous avez pu le voir Il y a eu quelques changements D'ailleurs J'ai mis que les escouettes Mais on va aller voir Vite fait les vaisseaux Du coup Parce que J'allais oublier Donc du coup Voilà Les vaisseaux Géonosien Le vautour Et du coup Le vaisseau de Ahsoka C'est les 5 premiers vaisseaux Que vous allez farm En plus D'ailleurs Vous pourrez Mettre Si vous le souhaitez Le chasseur Tégui Impergal Le dent du molos Ça vous de voir Quand vous pourrez En vaisseau principal Je vous conseille fortement L'exécutrix Parce que vous allez Farm Tarkin Par rapport à Home 1 Vous n'avez pas forcément Farm Agbar Bien évidemment Vous pouvez mettre Agbar si vous le souhaitez Ça vous de voir Mais voilà Ensuite Donc du coup On a les Moon Chatter Avec le Save 1 Zana 2 Blood IG 2000 Dendu molos Et le TIE X1 Et le bombardier Le malveillant Est toujours très intéressant A avoir A côté Parce que C'est Le vaisseau amiral Pour tous les vaisseaux Séparatistes Ça tombe bien On a fermé Les géonosiens Le vautour Donc voilà Ça reste un vaisseau en plus Très très sympa A avoir Ensuite Donc du coup L'exécutor Comme j'en avais parlé Et surtout Alors là Le Razor Crest Ne l'oubliez pas Les gars C'est un vaisseau Ultra important Gardez toujours 400-800 max Pour Essayer d'acheter Les chars Du Razor Crest Il apparaît pas souvent Mais quand il est là Il faut vraiment Le prendre C'est très très intéressant Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Vous a aidé N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Je vous dis donc à bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde